Bonjour, je vais te raconter une histoire de la Bible, donc une histoire vraie, car la Bible est la parole de Dieu. Jésus parle souvent de son royaume en parabole pour que ses disciples comprennent. Une parabole est une histoire de la vie de tous les jours, mais qui nous aide à comprendre les choses plus compliquées de la vie avec Dieu. Je te rappelle que Jésus est Dieu venu sur la terre dans un corps humain pour nous annoncer la parole de Dieu. Son royaume, c'est bien sûr un endroit là où Dieu vit, mais c'est aussi des gens qu'on appelle des disciples. Le monde de Dieu est invisible mais bien réel, comme le vent que tu ne vois pas, mais pourtant tu sais bien qu'il existe parce qu'il fait bouger les feuilles d'un arbre. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire sur le royaume de Dieu, et c'est Jésus lui-même qui nous l'explique par une parabole. Il était une fois un homme qui est allé dans son champ pour y mettre des graines, de la semence. Bien sûr, il espère qu'avec le temps et les saisons, ces graines vont devenir de belles plantes. Alors, comme ces graines sont petites et que le champ est grand, notre homme lance les graines pour qu'elles tombent partout dans le champ et qu'avec la pluie, elles s'enfoncent pour germer et devenir des plantes. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui va arriver pour toutes ces graines. Des graines tombent sur le chemin au lieu du champ. Là, les oiseaux s'en régalent. D'autres graines tombent au milieu des pierres. Là, elles poussent, car il y a un peu de terre, mais pas assez pour qu'elles grandissent. Le soleil les brûle. Une autre partie des graines tombe dans les épines et poussent. Mais les épines sont plus fortes. Ce sont de mauvaises herbes et elles étouffent et tuent les jeunes plantes. Enfin, une partie tombe quand même dans la bonne terre du champ, où elles deviennent de belles plantes pour le semeur. Tu comprends bien que notre homme essaye de ne pas gaspiller ses graines et qu'il lance le plus dans la bonne terre. Voilà une histoire de tous les jours et si tu habites dans la campagne, tu as sûrement vu cela. Jésus a fini son histoire, mais ses amis des disciples ont bien compris qu'il veut leur expliquer quelque chose sur Dieu et son royaume. Pourtant, ils ne savent pas quoi. Alors, ils demandent à Jésus l'explication de cette parabole. En effet, ils ont bien raison et nous aussi, nous devons faire bien attention à ce que Jésus veut nous dire. Jésus va leur expliquer chaque endroit où sont tombées les graines. Mais d'abord, les graines, c'est quoi dans le royaume de Dieu ? Eh bien, Jésus nous dit que c'est la parole de Dieu, la Bible. L'homme, c'est donc quelqu'un qui donne la parole de Dieu, qui raconte les histoires de la Bible. Jésus nous dit que les différents endroits sont les gens qui écoutent ces histoires de la Bible. Alors oui, tout le monde n'écoute pas de la même façon. Ceux qui sont sur le chemin sont ceux qui entendent la parole de Dieu, mais qui ne l'écoutent pas. Ils n'y font pas trop attention. Alors, le diable, l'ennemi de Dieu, qui est aussi invisible, vient l'enlever du cœur pour que cette personne ne croit pas en Dieu et n'entre pas dans le royaume de Dieu. Comme c'est triste, n'est-ce pas ? Malheureusement, il y a des gens qui ne prennent pas au sérieux la Bible. Pour eux, c'est un livre comme un autre, ou même ils pensent que c'est de jolies histoires, mais qu'elles n'ont pas existé. C'est comme ceux qui croiraient que le vent n'existe pas, mais ça ne change rien à la vérité. Il est quand même là. Dieu existe et son royaume aussi. Dommage pour ces gens. Et toi, es-tu comme ces gens-là quand tu écoutes les histoires de la Bible ? Ceux qui sont où il y a les pierres sont ceux qui entendent la Bible et en sont très contents. Oui, ils ont beaucoup de joie à écouter les histoires de la Bible et ils y croient. Malheureusement, ils n'y croient pas assez fort, car ils l'oublient bien vite, dès qu'ils ont des problèmes. Ces gens croient sans doute que la Bible est vraie et que c'est la parole de Dieu, mais ils ne lui font pas confiance pour leur vie, pour y trouver les solutions, pour sortir de leurs problèmes. Tu vois, ils n'ont pas la foi qui sauve. Et toi, es-tu comme ces gens-là quand tu écoutes les histoires de la Bible ? Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la Bible, mais ils sont trop occupés par d'autres choses qui sont plus importantes pour eux. Ils pensent à leurs problèmes ou à avoir plus de choses, plus d'argent, ou ils sont occupés à s'amuser. C'est comme si, après avoir écouté cette histoire, tu vas jouer avec tes copains et tu oublies complètement ce que Dieu a voulu te dire pour changer ta vie. Tu te dis que tu y réfléchiras plus tard, mais tu sais, on peut être toujours occupés. Dieu nous demande de prendre le temps de l'écouter pour le croire. Et toi, es-tu comme ces gens-là quand tu écoutes les histoires de la Bible ? Enfin, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui écoutent attentivement les histoires de la Bible. Ils y réfléchissent, puis ils y croient, et alors Dieu leur donne la foi qui sauve. Tu sais comment on reconnaît ces gens ? Eh bien, leur vie change, les obéissent à Dieu. Ils lui font confiance dans tous les moments de leur vie, les moments où ils sont heureux et s'amusent, et les moments où ils sont tristes ou découragés. Jésus nous dit qu'ils portent du fruit. Bien sûr, chaque personne est différente, donc on ne porte pas le même nombre de fruits. Plus on demande à Dieu de s'occuper de nous, et qu'on lui fait confiance, alors nous portons plus de fruits et nous devenons meilleurs. Tu comprends, la foi de ces gens-là dure toute leur vie, pas juste quand ils entendent la Bible, et d'ailleurs, ils ont vraiment envie de mieux la connaître. « Et toi, es-tu comme ces gens-là quand tu écoutes les histoires de la Bible ? » « Si tu veux faire partie de la bonne terre, alors demande-le à Dieu de tout ton cœur. Je peux t'assurer qu'il te répondra. » N'oublie pas, Jésus finit son histoire en disant, « Fais bien attention de quelle manière tu écoutes la parole de Dieu. » Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour cette histoire que tu as racontée aux disciples, et que tu nous racontes à nous encore aujourd'hui. Seigneur, merci pour chaque enfant qui écoute ta parole, qui écoute cette histoire. Je te prie qu'il puisse écouter de la bonne manière, qu'il croit en toi. Je te prie que tu parles à son cœur, et que tu changes son cœur, et que tu le sauves. Merci, parce que ta parole est vraie, elle est vraiment la vérité. Amen. Chantons des cantiques, des chansons pour Dieu. La Bible, la Bible, la Bible, je te le dis, est la parole de Dieu. La Bible, la Bible, la Bible, je te le dis, nous montre le royaume des cieux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il pardonne celui qui croit que son cœur est mauvais, qu'il a besoin de paix. Nous allons lire maintenant cette histoire dans la Bible. Tu peux suivre avec moi sur l'écran. C'est dans l'évangile de Luc, chapitre 8, versets 5 à 15, puis 18 à 21. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il se met, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle s'écha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et détouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendent ! » Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Voilà, notre histoire est finie. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501